Salut, moi c'est Chloé Perret, je suis en troisième année d'école d'ingénieur agronome et je suis aussi à la fac de Toulouse en master de neurosciences et éthologie. Et donc j'étais dans la promo des chouettes à Hauteville et du coup je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu l'étude d'ingénieur agronome et plus particulièrement l'école de Montpellier du coup. Donc déjà il faut savoir que l'école c'est en trois ans. La première année est très généraliste, donc ça va être beaucoup de cours très variés sur le sol, la composition du sol, les caractéristiques du sol. On va avoir aussi sur l'élevage, on va avoir sur l'agroalimentaire, tout ce qui est biochimie, toutes les réactions qui se font pour l'alimentation, donc pour la création des aliments, pour la conservation, toutes les règles d'hygiène et tout. On va aussi avoir de l'économie, on va avoir de la gestion, on va avoir de la sociologie. Donc tout ça parce qu'on peut en sortant d'école décider de vouloir monter sa propre exploitation agricole donc il faut savoir gérer une entreprise. Donc voilà c'est hyper varié, donc là il y en a pour tous les goûts. Moi je sais que la première année ça ne m'avait pas plu énormément parce que justement c'est très très varié. Il y a des choses qui m'avaient plu, des choses d'autres beaucoup moins et c'est très varié donc on ne va pas vraiment genre à fond dans un domaine mais du coup on va voir un peu tout, donc ce qui en soit n'est pas intéressant. Et cette année il y a aussi un stage de un mois et demi en exploitation agricole. Donc là on est ouvrier agricole. Moi j'avais fait mon stage à côté de Grenoble, dans une exploitation il y avait des cochons et des fruits rouges. Voilà c'était très sympa, j'ai découvert le monde agricole et tout, c'était super cool. Après la deuxième année, au premier semestre on commence déjà à se spécialiser. Donc à Montpellier il y a quatre spécialités possibles. Une qui va être vraiment plus l'agronomie à l'échelle de la parcelle, une qui va être plus à l'échelle des territoires, une qui va être plus axée sur le développement et les pays du sud et une qui est plus axée recherche. Moi j'avais pris celle qui était axée recherche et donc c'était intéressant, on a fait un petit projet de recherche avec un labo pendant un semestre. Et après le deuxième semestre, donc comme on l'avait dit dans la vidéo, on va faire une mobilité en général. Donc la seule condition c'est qu'on ait validé tous nos partiels et que du coup l'école accepte et qu'on ait une université partenaire. Mais ça l'université partenaire, elles sont donc en partenariat avec l'école. Donc c'est pas du tout à nous de les trouver, on a une liste d'universités. Parmi cette liste on va choisir. Et voilà, du coup moi je suis partie en Suède à Uppsala, c'est donc à côté de Stockholm. Et c'était super, j'ai rencontré plein de gens, j'ai passé un super semestre. Donc voilà. Et après à la fin de la deuxième année, on a un stage de deux mois à faire. Donc moi je suis partie au Parc National de Guadeloupe, ce qui était un stage génial en agroécologie. Donc là je suis allée à la rencontre des agriculteurs, je suis allée à la rencontre des personnes du monde agricole. J'ai également participé à d'autres projets, donc pour par exemple restaurer la forêt tropicale. C'était vraiment top, j'ai vu plein de choses, j'ai vu voir la Guadeloupe, c'était génial. Et après entre la deuxième et la troisième année, la plupart des gens font une césure. Donc une césure ça peut être faire des stages, ça peut être faire un projet, donc aller faire du vélo en France ou dans d'autres pays du monde, et aller à la rencontre des agriculteurs. Aller faire un film, par exemple il y en a qui ont fait un film sur la place des femmes dans l'agriculture. Ou ça peut être faire totalement autre chose. Moi j'ai décidé de commencer un master, donc là je suis actuellement en train de faire mon master. Et donc je fais un master avec l'université de Toulouse, donc en neurosciences et comportement animal. En fait je fais ça parce que initialement je voulais véto, que j'ai pas eu, et j'ai pas eu la motivation, le courage, je sais pas trop comment on peut dire, de faire 5 demi. Et puis je me suis dit qu'agro ça allait forcément m'intéresser, parce que c'était hyper vaste, ce qui est le cas. Donc agro ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai après réfléchi à pourquoi est-ce que j'avais voulu faire véto. Et en fait j'ai voulu faire véto par rapport au fait de comprendre vraiment pourquoi les animaux agissaient de la manière dont ils agissaient. Et donc du coup je me suis dit, bah en fait ça c'est quelque chose, c'est l'étude du comportement des animaux du coup. Et donc je me suis dit, bah en fait j'ai l'occasion avec l'école d'agro de faire en parallèle un master de comportement animal. Chose que j'ai fait. Donc voilà c'est pour ça que je suis à Toulouse en ce moment. Et après du coup il reste la 3ème année d'école. Donc parce que là vous allez dire, mais ça fait 4 ans. Du coup c'est normal parce qu'il y a la césure au milieu, donc ça rajoute un an. Et donc du coup la 3ème année, là pour le coup c'est vraiment plus une spécialisation. Donc on peut se spécialiser dans plein de domaines différents. Donc là c'est beaucoup plus spécialisé que pendant la 2ème année. Et là donc à Montpellier il y a 15 spécialisations différentes. Sachant qu'on peut aussi changer d'école pour aller faire une autre spécialisation d'une autre école. C'est totalement faisable si vous vous rendez compte après que, en fait non, vous préférez faire cette spécialisation. Vous pouvez demander à changer d'école et en général c'est fait. Et donc du coup moi je vais finir mon master. Donc je vais faire un double diplôme avec l'école de Montpellier et la fac de Toulouse. Donc après je voulais aussi vous parler de l'organisation du travail. Donc comme on l'a dit dans la vidéo d'avant, en agro le travail est vraiment en continu. Donc en fait on n'a pas de période de rush et on n'a pas de période de creux vraiment. Donc parce qu'on a du coup des TD, des TP ou des comptes rendus à faire tout au long de l'année qui sont notés. Et en plus on a des partiels qui sont étalés dans l'année. Donc en fait à chaque fois qu'on finit une matière, on va avoir le partiel sur cette matière. Donc ça va être une à trois semaines après la fin de la matière. Donc du coup c'est bien parce qu'on peut s'organiser comme ça tout au long de l'année. Et on n'est pas du coup en rush à certaines périodes. Et donc après au niveau des perspectives, j'avais à peu près tout dit dans la vidéo d'avant. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le répète un peu. Donc du coup c'est hyper vaste ce qu'on peut faire. Donc déjà si on en a pas marre des études et qu'on peut continuer pour faire une thèse, c'est totalement faisable. Donc on peut faire une thèse fondamentale avec une thèse universitaire. Ou sinon une thèse chiffre. Donc chiffre c'est en lien avec une entreprise. En fait c'est une entreprise qui va financer notre thèse. Mais du coup notre thèse va être faite en fonction de ce que fait l'entreprise. Et l'entreprise va avoir un droit de regard sur ce qu'on fait. Après sinon, il y a plein de métiers qui sont possibles. Donc on peut aller de l'agriculteur à conseiller les agriculteurs. On peut aussi faire dans l'agroalimentaire. On peut travailler dans des grosses industries comme dans des petites. A tous les niveaux de production des aliments. Ça peut être aussi alimentation humaine, alimentation animale. On peut travailler dans plus ce qui est politique publique. Donc notamment en lien avec la PAC et tout. A différentes échelles. Donc ça peut être au niveau très local, au niveau régional, au niveau national. Même niveau européen et autres. Donc ça, globalement voilà. Après on peut travailler dans des bureaux d'études. Donc on peut travailler dans le privé, on peut travailler dans le public. On peut faire de la recherche du coup aussi. Donc vraiment c'est super vaste dans plein de domaines différents. Donc voilà. Après là le mieux, enfin moi ce que j'ai comme conseil c'est de voir des anciens parcours de gens qui ont fait des choses que vous voulez faire et leur demander comment ils ont réussi à faire ça. Donc voilà. Et après se renseigner, notamment avec les témoignages des anciens ou autres. Donc voilà. C'est tout pour ma petite présentation. Je vous souhaite bon courage. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez, et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501